Je dois dire que lorsque j'arrive ici et le censeur me promène pour faire le tout premier tour du propriétaire, j'ai été sidéré et même choqué à la limite parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure à l'entente de mon propos, c'était des images que je n'avais pas encore vécues auparavant. J'ai même frémi devant les enfants. Lorsque je suis arrivé en 6e, j'étais tout petit. Pour la première fois, j'ai tourné le site et j'étais petit, assis à même le sable. Dans le sable de classe, j'ai frémi et j'ai même failli fondre en larmes. Je suis au lycée de Dargala, c'est presque ma dixième année ici. J'ai eu déjà trois proviseurs. Et comme vous pouvez le constater, ce n'est pas aujourd'hui qu'on a eu à avoir affaire à ce genre de situation. On en a eu plusieurs cas, mais au fil des jours, ça s'améliore. Il faut avouer que de quittant de Marois jusqu'à Dargala, c'est un parcours de combattants. Mais on se dit qu'on est chez nous, il faut travailler. La première couche, c'est la lithosphère suivie du manteau et du noyau. En pédagogie, comment tu peux faire cours et les élèves, les autres sont sur la fenêtre. Les élèves restent sur la fenêtre pour faire cours, mais c'est déjà même vu. Parce qu'assis à même le sol, on n'arrive pas souvent à voir ce qui est écrit au tableau. Souvent, on ne suit pas les explications parce qu'on est mal à l'aise à terre. On était en classe, quatrième allemand. On faisait le cours d'histoire jaune ECM. Et ensuite, la pluie a commencé à pleuvoir. On était en salle. Après, le vent a emporté le toile de notre classe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada